Ce sont des combattants talibans dans une vidéo non datée, filmée par un de leurs hommes. Ils disent attaquer la dernière zone restante qui s'oppose à la domination des talibans. Utilisant d'anciens véhicules américains, Unvi, ils se trouvent près du village de Golabar, à l'extrémité sud de la vallée du Panjshir. Au cours des derniers jours, des rapports non confirmés des deux côtés évoquent les pertes qu'ils ont infligées à l'autre. Ces combattants du Panjshir font partie d'une alliance de milices locales et d'anciennes forces de sécurité afghanes opposées au régime taliban. Nous sommes sur nos positions et les combats se poursuivent. L'ennemi est mort et j'ai pris cette arme aux talibans. Leurs corps sont étendus sur le sol et tout le monde peut les voir. Le Front National de Résistance est dirigé par le fils du commandant Massoud, ancien dirigeant moudjahidine, Ahmad Shad Massoud. Mais des sources talibans ont affirmé vendredi avoir repris la vallée. Les combattants ont même célébré l'événement tard dans la nuit, une fois que la nouvelle a été relayée à Kaboul. Et au moins 17 personnes auraient été tuées au cours de la célébration. Dieu soit loué, le Panjshir a été capturé. Seul le Panjshir est resté à conquérir. Les musulmans peuvent être bien aises. Alors qu'une partie de la population afghane est aux prises avec les changements le mois dernier, l'instabilité a affecté l'économie. Il faudra peut-être plusieurs jours avant qu'un nouveau gouvernement ne soit annoncé par les talibans. Les talibans ont repris partiellement ou totalement le Panjshir et c'est pourquoi je pense que les talibans n'ont pas annoncé leur gouvernement. Parce qu'ils voulaient que tous les troubles internes et toutes les blessures internes soient refermées. Ensuite, ils annonceront leur gouvernement. L'aide internationale arrive. Cette vidéo diffusée par les talibans montrerait un avion arrivant à Kaboul en provenance des Émirats arabes unis. Un autre état du Golfe, le Qatar, négocie également avec les talibans sur le soutien dont ils ont besoin. Toujours dans la capitale, des femmes afghanes ont organisé une manifestation appelant au respect de leurs droits sous le nouveau régime. Le but de notre réunion d'aujourd'hui était d'établir nos droits, le droit à l'éducation et le droit au travail. Nous nous sommes réunis hier aujourd'hui pour défendre notre droit à l'éducation et nos enfants et faire quelque chose. Il y a des informations selon lesquelles les manifestantes ont été confrontées à des talibans et des allégations selon lesquelles des gaz lacrymogènes et des pistolets électriques ont été utilisés contre elles. La plupart des Afghans espèrent en général que chaque nouveau gouvernement apportera la stabilité et que le futur régime taliban sera cette fois moins dur qu'il y a 20 ans.